Et coucou, j'espère que tu vas bien. Ben moi écoute, je vais très très bien, je suis très contente de vous retrouver. On va faire une nouvelle guidance ensemble. Donc voilà, aujourd'hui je suis de très très bonne humeur. Donc voilà, alors on va regarder tes petits messages. Allez, on y va. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Allez, on y va, on mélange le jeu. Alors on a quoi ? Quelque chose de toxique, 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 toxique. Quelque chose vraiment qui n'a pas du tout de place dans ta vie. Donc tout ce qui est la toxicité, tu balances, tu vire. Voilà, il faut que ça se vire de ta vie, tu vois, que ça soit dans ta vraie vie ou dans ta, hein, ben dans la fausse vie. Parce que ce qu'il faut savoir les amis, c'est qu'il y a ta vraie vie et ta fausse vie. Alors je t'explique, je t'explique. C'est-à-dire que la vraie vie, c'est dans la vraie vie et la fausse vie, c'est les réseaux. Voilà, tu comprends. Du coup, eh ben, tout ce qui est toxique, ça dégage de ta life. Ouh, ma frère, elle est partie en vrille. Donc voilà, et donc ça n'a pas de place dans ta vie. Voilà, et que tout ce qui est néfaste pour toi, il faut que tu t'en débarrasses urgentement, très vite, le plus vite possible. Donc on me dit ça. Alors, j'ai une notion de sagittaire. Alors, concernant, par exemple, la toxicité, ben, il peut y avoir deux choses. Parce que, par exemple, là, on a du sagittaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la planète, que la planète Terre, voilà, pas sur Mars ou plutôt, ou tu veux, il y a, ben, deux sortes de sagittaires. Ah, il faut le savoir. C'est-à-dire, par exemple, tu peux être un sagittaire homme ou femme qui subit ce genre de choses. Mais il peut y avoir aussi, ça peut pas choquer, ça peut choquer, ce qu'on va me transmettre, tu vois. Ben, par exemple, tu vas être un sagittaire et autour de toi, tu peux avoir un environnement toxique, tu vois. Mais il peut y avoir aussi des sagittaires toxiques. Ah, il y a de tout, hein. Faut pas croire, pas... Ah, ben, c'est dans tous les signes, hein, les amis. Ça, au niveau des gens toxiques, il y en a qui ne sont pas toxiques, des sagittaires. Mais tu as aussi des sagittaires toxiques. Ah, ça, il faut bien le savoir, hein. Mais bon, c'est valable pour tous les signes, hein, voilà. Ah, ben, il y a des gens qui ne sont pas toxiques dans des sagittaires et certains qui sont toxiques. Alors, le problème étant que si, par exemple, tu es sagittaire, homme ou femme, si, par exemple, pour toi, il y a de la toxicité dans ta ville, que ça soit dans la vraie ou sur les réseaux, il faut t'en débarrasser au plus vite. Et ne pas attendre parce que ce n'est pas bon pour toi. Tu comprends. Bon, voilà. Voilà, voilà, on me dit ça. Donc, au niveau des sagittaires, il y a des sagittaires qui ont des gens très toxiques autour d'eux ou d'eux et des sagittaires qui sont toxiques pour d'autres. Ça, il faut bien le savoir. Ouais, mais ce n'est pas les mêmes. Tu comprends. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, par exemple, en France, il n'y a pas un sagittaire. Voilà, hein, en France, des sagittaires hommes et femmes, il y en a énormément, tu vois. Et dans le monde âgé aussi. Alors, voilà, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'il y a des êtres humains qui ne comprennent pas. Parce que, par exemple, comme eux, eux, ils sont tel signe, eux, ils savent qu'ils ne sont pas toxiques. Tu comprends. Eh bien, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des gens toxiques dans tous les signes. C'est pas, par exemple, parce que toi, en tant que sagittaire, tu n'es pas toxique, que ton jumeau sagittaire qui n'est pas toi ne va pas l'être. Tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Et d'ailleurs, dans tous les signes, c'est pareil. Et d'ailleurs, il y en a, ils font des obsessions et des fixations. Voilà, parce que si, par exemple, sur leur cheminement de vie, ils ont rencontré un signe toxique, qui a été toxique pour eux, voilà, ou toxique pour des gens qu'ils connaissaient, tu vois, ben, ils vont penser que toutes les personnes qui ont ce signe sont toxiques, voilà, tu vois, alors que non. Voilà, c'est des clichés, des clichés, des clichés, soit que tu te mets dans ton état d'esprit toi-même, ou d'autres personnes, voilà, qui vont te mettre des clichés sur des gens. Voilà, ah, des gens super, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu vas avoir, par exemple, des femmes sagittaires qui sont toxiques, et des femmes sagittaires qui ne sont pas toxiques. Tu vas avoir des hommes sagittaires qui sont toxiques, et des hommes sagittaires qui ne le sont pas. Mais, si, par exemple, par malchance, sur ton cheminement personnel de vie, tu es tombé, par exemple, sur un sagittaire qui était toxique, après, tu vas dire que tous les sagittaires sont toxiques, alors que non. Eh ouais, ah ben, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier de linge au sale. Voilà, tu comprends, c'est des clichés. Ou, parce que ça t'arrive à toi, personnellement, ou que c'est arrivé à d'autres, avec qui tu converses. Et après, ils mettent tout le monde dans la même poubelle, et tu comprends, alors que pas du tout. Voilà, parce que, dans tous les signes du monde, il y en a, ils sont toxiques, et d'autres, ils ne le sont pas. Et pourtant, ils ont le même signe. Ah ben, ça, il faut bien le savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens, les gens aussi facilement, tu comprends. Ah ben, ça, et le problème, c'est que les gens, eh ben, ils ne réfléchissent pas. Et il suffit que, par exemple, ils aient eu une expérience malheureuse avec un sagittaire, et après, ils mettent tous les sagittaires, hommes, femmes, à la poubelle, si on peut dire. Alors que, ben, ce n'est pas les mêmes gens, et que ce n'est pas les mêmes. C'est le problème de l'humain. Voilà. Qui ne réfléchit pas. Non. C'est malheureux, quand même, hein, d'être comme ça. C'est malheureux. D'ailleurs, je l'ai déjà lu de mes yeux. De mes yeux, des gens, par exemple, sur des posts, je l'ai vu sur Facebook, hein, mais moi, ça me fait rire, hein, que ça me fait rire. Ça me fait rire, parce que, par exemple, des nanas, elles disaient, « Ah, moi, je suis sorti, hein, ben, j'ai été en couple avec un mec, il était taureau, oh, putain, qu'est-ce qu'il était toxique, je ne sortirai plus jamais de ma vie avec un homme taureau. » On dirait que tous les taureaux, par exemple, sont toxiques. Une autre, elle disait, « Ah, ben, moi, en tant que femme, je suis sorti avec un sagittaire, qu'est-ce qu'il était toxique, je ne sortirai plus jamais avec... » Oh, punaise. « Je ne sortirai plus jamais de ma vie avec un sagittaire. » Une autre qui disait, « Ah, ben, tous les signes. » En réalité, ben, toutes les nanas parlaient des signes de tous. « Alors, moi, je suis sorti avec un scorpion. » « Oh là là, qu'est-ce qu'il était toxique, je ne sortirai plus jamais de ma vie avec un mec scorpion. » Une autre, « Ah, ben, moi, j'ai été en couple avec un cancer. » Oh là là, « Qu'est-ce qu'il était toxique, qu'on ne me parle plus jamais de sortir avec un cancer, hein, franchement. » Une autre, « Ah, ben, moi, je suis sorti avec un mec du signe de la Vierge. » « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il était toxique, ce mec. » « Je ne sortirai plus jamais avec un mec du signe de la Vierge. » Une autre, c'était, « Je vous jure que c'est vrai. » « Ah, eh ben, moi, je suis sorti avec un mec gémeau. » « Oh, mon Dieu. » « Ah, qu'on ne me parle plus jamais de ma vie d'un mec gémeau. » « Oh là là, il était grave toxique, ce mec. » « Ah, ben, du coup, je ne sortirai plus jamais de ma vie avec un mec gémeau. » Une autre, « Je vous jure que c'est vrai. » « Ah, ben, moi, je suis sorti avec un mec poisson. » « Qu'est-ce qu'il était toxique, ce gars. » « Plus jamais de ma vie, je sortirai avec un mec poisson. » Une autre, « Et je vous jure sur le bon Dieu que c'est vrai. » Une autre, « Ah, eh ben, moi, je suis sorti avec un mec capricorne. » « Oh, mon Dieu, my God. » « Qu'est-ce qu'il était toxique, ce mec. » « Je ne sortirai plus jamais de ma vie avec un mec capricorne. » « Ah, franchement, je ne recommande pas. » « Ah, je ne recommande pas de... » « Ah, non, pas du tout. » Une autre, « Ah, mais je vous jure que c'est vrai. » « Ah, ben, moi, je suis sorti avec un mec bélier. » « Oh, mon Dieu, le cassos. » « Qu'est-ce qu'il était toxique, ce mec-là. » « Je ne sortirai plus jamais de ma vie avec un mec bélier. » « Et toutes ces nanas-là, sur ce poste-là, eh bien, en fait, vu combien il y en avait, elles critiquaient tous les mecs avec qui elles étaient sorties. » « Et en gros, ça faisait les douze signes. » « Je vous jure. » « Ce qui signifie que... » « Eh bien, il y avait au moins douze nanas. » « Douze nanas différentes. » « Elles étaient vachement plus, en vérité, sur ce poste, à critiquer leur ex qui était tel signe. » « Voilà. » « Mais au minimum, je vous jure, dans les douze, il y avait les douze signes. » « Ce qui signifie que... » « À douze, elles étaient douze. » « Et chacune d'entre elles était sortie avec les douze signes. » « À douze, quoi. » « Je ne sais pas si vous comprenez. » « C'était, en gros, un poste où elles... » « Elles parlaient de leur expérience, chacune avec un de leurs ex. » « Mais ça faisait les douze signes. » « Astrologique des hommes, en est-on. » « Et les critiquaient tous. » « Donc... » « Mais c'est n'importe quoi. » « Je vous jure. » « Donc, par exemple, celle qui était tombée sur un mec toxique bélier. » « En gros, elles ne recommandaient pas de se mettre en couple avec un mec bélier. » « Tu vois, voilà. » « D'essayer un autre signe. » « Mais... » « Comme d'autres critiquaient leur ex d'autres signes. » « Et ça faisait tous les signes, en fait. » « C'est n'importe quoi. » « Eh bien, c'est des clichés. » « Il faut arrêter de penser que tous les béliers sont toxiques. » « En amour. » « C'est pas vrai. » « C'est juste que certaines femmes sont tombées, malheureusement, sur un homme, en mettant un bélier toxique. » « Ou des hommes qui sont tombées sur une femme bélier toxique. » « Mais pas tous les béliers du monde sont toxiques en amour. » « Il faut arrêter. » « Il faut arrêter. » C'est parti.